Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Vierose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job. Découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour, oser la reconversion. Lorsqu'on réfléchit à se reconvertir, on est souvent freiné par deux raisons. Le manque de moyens financiers et la peur de quitter tous ses repères et de se lancer dans le vide sans filet. Et si, on vous disait qu'il est possible de se reconvertir en s'absentant de son poste actuel, tout en continuant de toucher son salaire et en se faisant financer sa nouvelle formation pour se reconvertir. C'est la promesse de Transition Pro, l'interlocuteur privilégié des salariés pour financer la reconversion. Profitez à votre tour de l'accompagnement de Transition Pro pour oser la reconversion. Que vous souhaitiez vous absenter de votre poste actuel pour vous former, démissionner pour suivre votre voie ou faire valider vos acquis d'expérience, les équipes de Transition Pro vous accompagnent dans toutes les démarches administratives et assurent votre suivi pour mener à bien votre projet de reconversion. Transition Pro, leur métier, c'est changer le vôtre. Pas d'inquiétude, avec votre accord, Transition Pro travaille en totale collaboration avec votre entreprise actuelle pour que la transition se fasse en douceur. Transition Pro, c'est aussi une offre de services complète avec des webinaires, des ateliers d'information, un accueil physique et téléphonique et des démarches dématérialisées. Vous pouvez aussi les retrouver le 21 novembre à l'occasion de la journée de la reconversion lors des journées portes ouvertes de Transition Pro Bretagne. Alors, si vous souhaitez changer de métier ou faire évoluer votre carrière, rendez-vous sur le site www.transitionavecunspro.fr. Vous trouverez le contact de votre Transition Pro régionale. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ok, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est à votre tour de sauter le pas. Retrouvons-nous tous les jours ici pendant tout le mois de novembre pour le défi 30 jours pour oser la reconversion. Un épisode par jour pour vous accompagner pas à pas dans tous les domaines pour oser à votre tour la reconversion. Téléchargez dès maintenant le planning et workbook sur www.oserlareconversion.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, nous débutons la deuxième semaine du challenge 30 jours pour oser la reconversion intitulé « Apprendre à se connaître ». Et j'accueille aujourd'hui Julie Praet. Après avoir travaillé pendant 15 ans chez Louis Vuitton en marketing digital, Julie vient tout juste de démissionner pour se consacrer à son side project, LC City Guide, la première application qui rassemble toutes les adresses bien-être. Après le bac, Julie se dirige vers une licence de lettres à la Sorbonne, puis une école de communication à les femmes. Julie a toujours été passionnée par tout ce qui est visuel. Les magazines de mode la faisaient rêver depuis toute petite. A la fin de ses études, Julie décroche un job chez Calvin Klein, puis reste 3 ans chez Dior avant d'aller chez Louis Vuitton. Elle travaillera pendant 15 ans chez Louis Vuitton à la direction marketing digital. Julie s'occupe du suivi de A à Z, du brief à la production visuelle, des campagnes postées sur les réseaux sociaux que vous connaissez. Elle s'assure notamment que la vision des directeurs artistiques est respectée et surtout que cela sorte en temps et en heure. Parallèlement, Julie lance son side project, LC City Guide, née de ses voyages à Los Angeles. Elle découvre à LA le mode de vie LC avec du sport, du yoga, les jupes restées, le matcha. Elle se passionne pour ce mode de vie qui change sa vie. Julie décide alors de créer LC City Guide, une application pour regrouper toutes les adresses bien-être dans un seul et même endroit, à Paris et aussi à Londres, New York. Aujourd'hui, Julie vient tout juste de démissionner de Louis Vuitton pour se consacrer à LC City Guide. Elle nous partage son ressenti, son excitation, ses inquiétudes, comment elle a décidé de sauter le pas et comment elle conjugue vie d'entrepreneur et quotidien de maman. Julie nous recommande aussi ses dernières découvertes bien-être, food et skincare. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Julie. Bonjour Julie, bienvenue dans Oser la reconversion. Je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clervie, moi aussi je suis ravie d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Julie, j'ai 42 ans. J'ai travaillé 20 ans dans la mode et je viens de quitter mon travail pour me lancer dans un projet qui me tient à cœur, LC City Guide. Alors, je suis super contente parce qu'on me s'est rencontré à un événement, une soirée presse et tu m'as raconté que tu venais juste de quitter ton job dans la mode et que tu n'étais pas encore sûre de ce que tu voulais faire. Et je me suis dit que c'était intéressant de faire un épisode avec toi pour montrer un peu comment on se sent quand on vient juste de démissionner et qu'on n'est pas encore sûr de tout ce qui va se passer par la suite parce que dans le podcast, c'est vrai qu'on présente souvent des reconversions de personnes qui sont déjà des reconversions abouties. Et là, l'idée, c'est que tu nous partages comment on se sent quand on vient tout juste de démissionner. Alors, peut-être première question, comment tu te sens ? Est-ce que tu es heureuse ? Alors, je ressens des émotions très différentes. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis très excitée, très heureuse, mais j'ai aussi très peur parce que ça fait donc juste cinq mois. Je ne sais pas trop ce qui m'attend et c'est assez excitant. En même temps, c'est un peu effrayant. Voilà comment je me sens. Alors, peut-être pour revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de tes études et de ton premier métier de comment tu as commencé dans la mode ? Oui. Alors, moi, j'ai fait des études de lettres. J'ai eu une licence à la Sorbonne de lettres modernes. Et ensuite, j'ai fait une école de communication. En fait, je savais que je voulais travailler dans la communication, mais je ne savais pas. Déjà, à l'époque, je ne savais pas trop où j'allais, mais je voulais travailler dans la communication. J'étais vraiment passionnée par tout ce qui était visuel. Donc, je me faisais déjà des cahiers avec des photos de campagnes de pub. J'adorais regarder, en fait, les campagnes de pub. Donc, il y avait tout cet univers visuel qui m'intéressait beaucoup. Donc, à l'époque, voilà, on parlait vraiment plus de publicité. Donc, il y avait tout ça qui m'intéressait. Et donc, j'ai fait un premier stage chez Calvin Klein à la presse. Donc, ça, c'était mon premier stage dans la mode. Ensuite, j'ai travaillé chez Christian Dior. Et je suis rentrée chez Louis Vuitton et j'y suis restée 15 ans. Donc, voilà. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans la mode. Chez Louis Vuitton, j'ai travaillé 11 ans au digital. Et ensuite, j'ai travaillé 3 ans au service Art Bying, qui s'occupe de toutes les campagnes de publicité. Donc, j'étais un peu arrivée à où je voulais aller quand j'étais plus jeune. Le Graal. Exact. Et donc, toi, tu voulais travailler dans la mode, dans le luxe ou pas spécialement ? Comment ça s'est fait pour toi ? Alors, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, vraiment, ça me paraissait vraiment hyper magique. Justement, j'avais toutes ces photos que je regardais dans les magazines. Et de pouvoir voir l'envers du décor, c'était vraiment un rêve pour moi. Donc, oui, ça me faisait vraiment rêver. Quand j'y suis arrivée, j'avais l'impression d'avoir atteint un peu mes premiers objectifs de vie. Donc, non, j'étais très, très heureuse de rentrer chez Louis Vuitton. Je me souviens de mes premières années. Voilà, c'était vraiment un rêve qui se réalisait. Et toi, tu es parisienne d'origine ? Oui, je suis parisienne. J'ai toujours vécu à Paris. Enfin, je me suis éloignée quelques années en banlieue parisienne. Mais je suis revenue à Paris, à Neuilly. Voilà. Et alors, comment on se sent quand on a… Donc, tu avais quel âge ? 22, 23 ans ? Et comment chez Dior ? Est-ce que tu y as travaillé pendant trois ans ? Comment tu te sens, là, quand tu prends le métro, que tu vas chez Dior ? J'imagine que c'est un truc de dingue. Ah oui, non, mais c'est complètement magique. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un film. Moi, je suis vraiment une personne très rêveuse. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un rêve, d'être vraiment au cœur de la mode. Alors, quand je suis arrivée chez Dior, j'avais un tout petit rôle. Mais c'est vrai que de pouvoir découvrir, en fait, c'était vraiment ça. C'était découvrir ce qui se passait derrière toutes ces campagnes de pub. C'était vraiment l'envers du décor qui m'intéressait. Et de voir comment on arrivait à faire rêver les autres à travers, en fait, des mécanismes derrière, le marketing, le digital. En fait, à l'époque, ça s'appelait Internet. Donc, je travaillais déjà sur une sorte de campagne. Mais voilà, c'était vraiment magique. Vraiment, j'ai adoré. Quand je prenais le métro, justement, je me sentais comme une grande, en fait. Tu avais des ailes, quoi. Ah oui, complètement. Et alors, quelle est la différence entre Dior et Louis Vuitton ? Question ambiance, comment tu as perçu un peu les manières de fonctionner, l'ambiance ? Je pose la question parce que, bon, moi, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise de luxe. On a l'impression que c'est un peu partout pareil. Donc, est-ce que chaque maison a ses spécificités un peu ? Tu as ressenti des choses différentes ou non ? Finalement, quand on fait l'une, on peut faire toutes les autres. Oui. Alors, j'étais beaucoup plus jeune chez Dior. Donc, en fait, je n'ai pas forcément… Je pense que j'étais beaucoup plus mature chez Louis Vuitton pour vraiment comprendre. Je pense que je n'avais pas les mêmes attentes. Oui, les mêmes analyses, les mêmes attentes. Bon, c'est vrai que quand je suis arrivée chez Louis Vuitton, je suis arrivée dans une équipe qui était très, très bienveillante. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Je travaillais avec une équipe vraiment adorable. Et j'adorais les gens avec qui je travaillais. Donc, j'ai eu vraiment la chance de travailler dans une très, très bonne ambiance. J'étais très heureuse d'aller travailler chaque matin. Je donnais vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie pour mon travail. Je travaillais vraiment tard le soir. Mais ça me faisait hyper plaisir. J'avais vraiment envie de donner toute mon énergie pour Louis Vuitton. Et en fait, des maisons comme celle-ci, c'est des maisons qui vraiment nous embarquent. Il y a une énergie très, très forte et une passion, quoi. Oui, il y a vraiment une passion pour la marque. Les gens sont très, très attachés à la marque. Et du coup, tout le monde donne beaucoup, beaucoup d'énergie pour le travail. Tout le monde se donne à 100%. Ils font beaucoup de sacrifices pour leur travail. Et moi, je l'ai fait aussi parce que j'adorais. Et ça me faisait hyper plaisir. C'était très gratifiant après de voir. Parce que quand on travaille pour une maison comme celle-ci, c'est des choses qui sont très visibles. Parce que quand on travaille sur une campagne digitale, après, ça apparaît sur les réseaux sociaux. Ça apparaît dans le monde entier. Donc, c'est très gratifiant de voir son travail exposé à ce point-là. Son travail exposé dans le monde entier. Après, c'est aussi un travail d'équipe. On est très nombreux. Donc, c'est aussi un travail qu'on fait, évidemment, pas tout seul, mais avec des équipes. Et tout le monde se donne à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui est assez génial aussi, de voir qu'ensemble, on arrive à faire des choses extraordinaires, immenses. Et voilà, c'est avec des très beaux budgets. C'est assez exceptionnel de travailler sur des campagnes comme celle-ci. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais à la fin de ta carrière, peut-être, quand tu as terminé ? Oui. Alors, moi, j'ai travaillé 11 ans au digital. Et ensuite, quand j'ai travaillé à l'Arbaï, donc au département des campagnes, moi, je travaillais sur la partie print. Je ne travaillais pas sur la partie campagne visuelle. Je travaillais sur toute la partie print. Donc, en fait, je travaillais avec la direction artistique et je m'occupais de coordonner, en fait, tout ce qui était invitations, tous les outils papiers qu'on pouvait avoir lors des événements, tous les cadeaux qui pouvaient être offerts, justement, aux influenceurs, tout ce qui était boîte, boîte pour les cadeaux, tous les outils papiers. Donc, il y avait aussi toutes les brochures qui étaient offertes. Donc, il y avait vraiment un travail énorme autour de tout ce qui était print. Et donc, je travaillais de très près avec la direction artistique. Donc, là aussi, la chance de travailler avec des gens très talentueux parce que c'est vrai que l'équipe, c'est des gens qui sont très artistiques, très créatifs. Et donc, j'ai eu la chance de travailler dans un département très créatif. Et tu as rencontré, alors, Farel Williams ? Non, parce que je suis partie juste avant son arrivée. Enfin, je pense qu'au moment où je partais, lui, il arrivait. Et c'est vrai que moi, j'étais très attachée à Virgil Abloh. Donc, c'est vrai que, voilà, j'étais aussi contente de finir le cycle avec lui et de démarrer ma nouvelle vie en dehors de cette nouvelle arrivée. Quand tu travaillais au digital, qu'est-ce que tu faisais exactement ? Alors, quand je travaillais au digital, l'objectif, c'était de faire des briefs. Je travaillais sur des briefs, puis je travaillais avec le marketing. Et puis ensuite, je travaillais avec des agences digitales ou créatives pour produire des campagnes digitales. Donc, je suivais de A à Z, du brief jusqu'à la production visuelle, les campagnes qui, ensuite, étaient postées soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site Internet. Et alors, comment ça se passe pour avoir un peu le brief ? Est-ce qu'il y a le brainstorming, comme on peut l'imaginer, dans un salon ? Comment ça se passe un peu pour avoir les idées ? Quel est un peu le suivi, enfin, la démarche créative ? Alors, sur la partie créative, on a vraiment, c'est très… En fait, il y a vraiment des départements qui sont vraiment dédiés à la créativité. Donc, évidemment, on travaille main dans la main, mais c'est vrai que la partie créative, elle était vraiment faite par les directeurs artistiques. Et donc, ce n'était pas mon cas. Moi, je n'étais pas directrice artistique. Mais après, ce qui est génial, c'est qu'on touche évidemment toute cette partie créative et qu'on travaille maintenant dans la main avec eux. Mais ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative de cette partie-là. Tu es plus là, en fait, pour être sûre que leur vision soit appliquée ? Oui, en fait, c'est vraiment un peu le chef d'orchestre qui va vraiment suivre le projet, s'assurer qu'on ait bien le brief, s'assurer que les créatifs rendent en temps et en heure leurs idées créatives. Et puis ensuite, s'assurer aussi que ce soit bien produit, qu'il y ait les bonnes personnes, que ça réponde bien au brief tout au long du projet et que ça sorte surtout en temps et en heure. Donc, il y a vraiment ce rôle de chef d'orchestre tout au long du projet. Et tu n'as jamais eu envie d'aller justement du côté un peu plus créatif ? Ça, je pense que ça fait partie un peu, pas de mes frustrations, mais c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout dans la partie créative, mais je pense être assez créative quand même. Et je pense qu'aussi, en partant de chez Louis Vuitton, j'ai aussi envie de développer un peu cette partie créative différemment. Mais d'avoir la possibilité, en fait, d'exprimer un peu plus cette liberté créative, je dirais. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que j'imagine que quand on fait ce genre de job, c'est qu'on est attiré par tout ce qui est créatif. Mais en fait, tu as un peu la partie organisation. Exactement. Et alors, est-ce que tu assistais au défilé de Louis Vuitton ? Alors, j'ai eu la chance d'assister à pas mal de défilés Louis Vuitton, particulièrement les défilés hommes, justement, parce que j'ai travaillé aussi avec Virgile. Et donc, j'ai eu la chance d'assister à des défilés. Et alors, c'était comment ? C'est aussi magique. Il y a une énergie très forte. On sent aussi, justement, tout le travail qui a été donné sur ces défilés. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est très créatif. Et puis, c'est vrai qu'il y a... Voilà, c'est vraiment une énergie très, très spéciale. Ouais, c'est beau. Et alors, c'est le job de rêve. Voilà, j'imagine que je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, à qui ça fait rêver. Ça fait rêver beaucoup de monde. C'est quoi la réalité derrière ? Comment tu t'es sentie ? Est-ce que petit à petit, tu t'es dit, bon, finalement, ce n'est pas tant que c'est un rêve ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas un rêve. Alors après, évidemment, derrière ce rêve, évidemment qu'il y a beaucoup de travail. C'est très intense. Moi, c'est vrai que mes trois dernières années chez Louis Vuitton, quand je rentrais le soir, je retravaillais souvent après avoir couché mes filles. Donc, il y a beaucoup de travail. Mais encore une fois, ce que je disais, c'est que c'est très gratifiant aussi de travailler et d'avoir des résultats, de voir ce qu'on fait, etc. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais c'est aussi beaucoup d'investissement qui fait très plaisir. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est plus d'autres envies qui m'ont animée. Plus qu'un désenchantement, c'est plus d'autres choses qui m'ont animée et qui m'ont fait dire que c'était le bon moment pour moi de partir. Est-ce que tu as eu l'impression que tu avais fait le tour, peut-être ? Que tu avais un peu vu tout ce que tu avais à voir ? Alors, dans ce domaine, oui. Après, c'est vrai que l'actualité est tellement intense qu'en vrai, on pourrait y rester toute une vie parce qu'en fait, l'actualité change tout le temps. Il y a plein de choses à dire sans arrêt. Là, je pense que dans mon cas, en tout cas, je parle pour moi particulièrement, mais c'était plus que j'avais d'autres envies. Mais en réalité, il y a tellement d'actualités, de choses nouvelles chaque jour, de contenu à produire qu'on ne s'ennuie jamais, vraiment. Et on n'a jamais l'impression que... Justement, on n'a pas l'impression d'avoir fait le tour. Jamais. Non, mais c'est vrai, il y a tellement de choses à dire sans arrêt. Il y a tellement de produits qui sortent, tellement de nouveautés. C'est assez fou. Et quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent travailler dans le luxe ? Je pense qu'il faut... Alors, lorsqu'on postule, je pense qu'il faut être soi-même, naturel, et puis croire dans son rêve, si c'est le cas, être naturel et montrer beaucoup de motivation. Très important. Non, mais c'est vrai. Moi, lors des recrutements, c'était vraiment... Je me disais toujours, c'est vraiment... Il faut être prêt aussi, voilà, à avoir... À prendre du temps pour son travail. Et voilà, je pense que si on est motivé, on peut arriver à tout faire. Oui, et c'est surtout l'état d'esprit, quoi. Oui. Et alors, tu dis qu'il y avait d'autres choses qui t'animaient. Alors, qu'est-ce qui t'animaient ? Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui. Alors, LC City Guide, c'est un projet que j'ai lancé en parallèle, donc de la mode. En fait, moi, je voyageais beaucoup à Los Angeles pendant des années, à l'époque où il n'y avait même pas un juice bar à Paris. Et pour le travail ou en perso ? Non, au personnel, parce que j'adorais. Et en fait, j'ai découvert ce mode de vie, ce lifestyle bien-être, LC, où vraiment, on se lève tôt, on fait du sport, on mange ça, on boit des jus. Et bon, c'est vrai que, je me disais, je suis un peu une rêveuse, donc c'est un peu, j'adore les clichés. Ça m'a fait un peu rêver. Je me suis dit, oh là là, c'est génial. Et puis, toute cette bonne humeur permanente. Alors, il y a des gens parfois qui trouvent ça un peu nu, mais moi, j'adore. Et du coup, ça m'a fait rêver et j'ai commencé moi à avoir un peu ce mode de vie. J'ai commencé à faire du sport. Je n'étais pas du tout sportive avant. J'ai commencé à faire du sport, à manger sain, etc. Et j'ai vu le bien-être que ça m'a apporté. Donc, c'était vraiment phénoménal. Et donc, j'ai commencé à faire cette routine. Et quand je voyageais, justement, je me faisais mes petites listes d'endroits pour pouvoir continuer à avoir mon petit lifestyle que j'avais à Paris. Je voulais le retrouver toujours à chaque fois que j'allais. Donc, je me cherchais mon matcha, je me cherchais ma salle de yoga. Sauf qu'il n'y avait jamais un seul endroit où on pouvait retrouver tout ça. Donc, il fallait que je passe des heures à faire mes recherches. Et donc, je me suis dit, je vais lancer un peu le guide de mes rêves, le guide où on rassemble toutes les adresses bien-être sur un seul et même endroit. Donc, j'ai lancé ça. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je l'ai fait un peu comme ça pour le plaisir. Et en fait, au bout de deux semaines, je crois, trois semaines, très rapidement, j'ai eu un article dans Vogue. Et ça, ça a été pour moi. Mais je me suis dit, alors que je n'avais rien demandé. Je me suis dit, c'est incroyable. Et ça m'a beaucoup motivée. Je me suis dit, c'est qu'il y a un intérêt en fait pour le sujet. Et c'est devenu un peu ma petite bulle de bien-être au quotidien. Donc, à chaque fois que justement, j'avais du stress, à chaque fois, j'avais LC City Guide, ma petite bulle de bien-être. Du coup, je testais tout le temps à l'heure du déjeuner pendant mes journées, je testais des choses. Le soir, en sortant du bureau, hop, je courais, j'allais tester une salle de sport ou j'allais manger dans un endroit sain. Et en fait, voilà, c'est devenu mon projet de cœur, ma petite bulle de bien-être. Et donc, c'est une application, c'est sur Instagram. Comment on peut retrouver LC City Guide ? Alors, j'ai lancé une application qui rassemble toutes ces adresses. Là, elle est en maintenance, donc on ne peut pas la retrouver sur l'Apple Store pour l'instant parce que justement, depuis mon départ, j'ai décidé de la refaire pour qu'elle soit à jour. Donc, on ne la retrouve pas en ce moment, mais oui, c'est une application qui permet de géolocaliser et de retrouver tous ces endroits autour de soi. Donc, je me suis dit quand moi je voyage, j'ai envie d'avoir ça. Je me dis, je suis là où je peux trouver mon endroit pour aller chercher ou un juice autour de moi. Et donc, voilà, j'avais lancé Paris sur l'application. L'objectif, c'est de développer d'autres villes. Là, pour l'instant, c'est surtout de remettre à jour bien l'application sur Paris. Et puis après, il y a l'Instagram où là, du coup, je partage. Donc, bien sûr des adresses, mais après aussi mon lifestyle. Et puis, j'essaie aussi de faire évoluer mon Instagram pour justement partager des petits conseils bien-être sur moi et sur aussi la famille parce que c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Donc, est-ce que comme je dis, on a Paris, New York, Londres et LA sur ton guide, c'est ça ? Alors, donc sur l'application, aujourd'hui, il n'y a que Paris. Mais j'avais, en fait, comme j'avais pas mal d'adresses sur l'Instagram, j'ai partagé pas mal d'adresses de Londres, New York, Los Angeles, des adresses que j'ai testées. Mais c'est vrai que sur l'application, j'avais lancé que Paris. Après, l'objectif, c'est bien sûr de développer d'autres villes parce que Londres, Los Angeles, New York, il y a beaucoup d'adresses. Et tu penses que ça sera disponible quand pour les auditeurs ? Alors, je préfère pas trop me donner de... Non, j'ai besoin, je pense, peut-être de six mois pour pouvoir bien le faire parce que j'ai envie de tout tester. L'idée, c'est que ce soit que des adresses qui sont recommandées et des adresses qui sont vraiment des bonnes adresses parce qu'il y a plein aussi d'endroits qui sont pas forcément... qui sont faussement bien-être. Je veux vraiment bien choisir les adresses que je mets dedans. Bon, en attendant, on peut te suivre sur Instagram. Donc, LC City Guide où tu partages presque tous les jours des adresses. Et alors, comment tu as fait pour faire ton application ? Est-ce que tu as fait appel à un développeur ? C'est difficile de lancer son application ? Alors, la structure, je l'avais vraiment en tête. Donc, moi, je travaillais dans le digital. Donc, c'était juste d'ajouter un projet de plus dans mes projets. Donc, j'avais vraiment la structure en tête, le contenu, je savais exactement ce que je voulais mettre dedans. Après, visuellement, j'ai travaillé avec une amie directrice artistique qui m'a fait le logo et qui est aussi très talentueuse. Donc, voilà, elle m'a aidée. Et puis, j'ai travaillé avec une agence qui s'occupait de la partie technique parce que ça, pour le coup, je n'ai pas de connaissances techniques. Et alors, comment tu te rémunères sur ton guide ? Est-ce que c'est une application qui est payante ? Comment tu vois un peu les choses pour peut-être en vivre plus tard ? Oui. Alors, pour l'instant, l'application est gratuite et je ne suis pas du tout rémunérée avec LC City Guide et c'est vrai que ça fait partie évidemment de mes nouveaux questionnements dans ma nouvelle vie parce que comme c'est un side project, je n'avais pas du tout cette question de la rémunération. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie évidemment des questions que je me pose mais je n'ai pas encore de plan défini. Oui, parce que tu as quand même investi de l'argent en faisant appel mais tu n'avais pas encore de… Non, parce que, encore une fois, c'est un side project et ça change vraiment les choses quand ça devient son projet à temps plein et ça fait partie vraiment de mes objectifs en fait cette année aussi, c'est de trouver un business plan et je sais que souvent on commence par le business plan. Moi, ce n'était pas mon organisation mais je pense que je pense que il devrait aller. Après, chacun fait aussi les choses en fonction de sa personnalité. je sais que je n'ai jamais eu de business plan non plus mais je pose la question parce que c'est vrai que moi personnellement, j'étais avocate, j'étais créatrice de contenu en même temps, je me disais ça prend de plus en plus d'ampleur et puis quand j'ai démissionné, d'un coup, on se dit quand même la rémunération c'est plus important que… On imagine, je ne sais pas pourquoi ça va arriver naturellement mais finalement, c'est vrai et après, je trouve que c'est un petit peu parfois déstabilisant parce qu'on met beaucoup de pression du coup sur son side project, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est sûr que je n'avais pas du tout cette question, cette question ne se posait absolument pas pendant ces dernières années et oui, c'est sûr que c'est un peu stressant maintenant mais je n'ai pas envie et c'est ça aussi, j'essaie d'être calme par rapport à ça et c'est très important pour moi de garder l'objectif premier qui est vraiment que c'est un projet que j'aime de cœur, je veux être aussi vraie dans mes choix, d'adresse, je veux être vraie dans mes présentations de produits, c'est important de rester très intègre parce que ça fait partie de mes valeurs et je n'ai pas envie que le fait d'avoir un business plan ça change cet état d'esprit. Et alors, comment a réagi ton entourage à ta démission ? Quand tu as dit j'ai envie de partir, j'ai envie de faire autre chose, comment ça a été pris ? Alors, j'ai été très soutenue par mon mari qui m'a vraiment encouragée à partir, lui, il voyait vraiment que j'étais très animée par cette partie bien-être et puis ma famille, mes amis, oui, oui, m'ont vraiment beaucoup encouragée. Après, c'est vrai que parfois quand on parle du fait qu'on va partir d'une maison telle que Louis-Ton, on voit aussi l'inquiétude dans le regard, même si, voilà, le discours dit quelque chose, mais parfois on voit l'inquiétude dans le regard et c'est vrai que parfois ça fait un peu peur aussi. On a l'impression d'être un peu inconsciente, je sentais un peu d'inconscience dans le regard mais sinon j'ai été soutenue vraiment par mon entourage proche, ça c'est sûr. Et comment ça a été pris par tes collègues ? Comment ils se sont sentis ? Alors, j'ai énormément de collègues qui étaient vraiment très contents pour moi, c'est vrai que il y en a, enfin, la plupart me suivaient sur LC City Gay donc ils connaissaient aussi ma passion pour le bien-être donc ils étaient contents pour moi. Et comment t'as pris la décision ? Est-ce que t'as eu un événement particulier où tu t'es dit là je peux plus faire les deux en même temps ? Voilà, comment ça s'est passé pour toi ? J'imagine que ça a été progressif. Petit à petit, tu disais, bon voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'une nouvelle vie mais comment tu te dis, bon ben ce matin, c'est le jour où je vais dire que ça y est, je m'en vais ? Oui, alors tu as raison, c'est quelque chose vraiment de progressif, c'est-à-dire qu'on y pense mais après on se sent pas encore le courage, ça a pris du temps et c'est vrai qu'après on a un peu ses rêves, moi je le redis mais c'est vrai que j'ai plein de rêves et à un moment donné j'avais l'impression que j'allais jamais atteindre mes rêves. En fait, si je me projetais dix ans plus tard, je me voyais pas dans mon rêve et je me voyais pas devenir celle que j'avais envie d'être et c'était très dur de se réveiller le matin et de se dire mais en fait, je serais jamais cette personne-là, celle que j'ai envie d'être finalement mais d'avoir le courage de partir, ça m'a pris du temps quand même et donc c'est juste qu'effectivement à un moment donné on peut plus en fait, on est trop tiraillé entre l'envie de bien faire dans son travail mais aussi en fait, mon esprit, il était ailleurs quoi, j'avais vraiment envie, j'arrivais plus à tester des endroits, j'avais envie de tester ces endroits, j'avais envie de discuter avec des gens qui parlent le même langage que moi et j'avais envie aussi de partager aussi avec ma communauté tout le bien que ça peut donner. Oui, à quel point ça peut changer les choses d'avoir cette routine. Exactement, donc j'avais vraiment envie de le partager avec ma communauté et donc j'étais trop impatiente, j'avais vraiment besoin de ça. Et alors, comment tu t'es sentie quand on t'a démissionné ? Ça a été un soulagement ? Voilà, peut-être pour encourager les auditeurs qui, tu vois, tous les jours ils se disent moi aussi j'ai envie de faire autre chose, je ne me sens pas bien. Comment on se sent quand on vient de démissionner ? Alors oui, ça a été vraiment un soulagement parce que déjà j'ai eu le courage de le faire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on en a parlé, c'est un vrai soulagement parce qu'en fait sinon on garde ça et puis chaque matin on se dit voilà, est-ce que ça va être le moment, est-ce que ça va être le moment ? Donc là, oui, ça a été vraiment un soulagement et puis c'est vrai qu'il y a un peu d'euphorie au début donc on n'a pas trop peur au début donc on est juste un peu euphorique et oui, oui, c'était vraiment, oui, j'étais vraiment très très heureuse d'avoir sauté le pas. C'est vrai que moi je pense que c'est un des meilleurs souvenirs de toute ma vie c'est quand j'ai quitté la vocature et que j'ai déménagé à Londres, là j'étais vraiment, je me sentais pousser des ailes et que je pouvais tout faire quoi et c'était incroyable ce côté, on a le temps de se donner les moyens de réaliser tes rêves en fait. Oui, c'est vraiment ça et puis d'avoir aussi décidé quelque chose, de ne pas subir les choses, c'est vrai que plus jeune, je me disais toujours je ne subirais jamais mes choix, enfin voilà, je veux toujours choisir pour moi, c'était toujours ma philosophie et puis après parfois on se fait, on rentre dans une espèce de routine et c'est très dur d'en sortir et d'avoir ce sentiment de choisir, de décider sa vie et de tout d'un coup de se dire qu'on va pouvoir l'écrire nous-mêmes, c'est très plaisant, ça fait très plaisir. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé le fait que tu lances LC City Guide parce que du coup tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs j'imagine, tu visites beaucoup d'adresses, tu rencontres beaucoup de femmes qui sont peut-être reconverties, qui sont entrepreneurs, est-ce que tu penses que le fait que tu te crées un environnement différent de ton environnement de salariés chez Louis Vuitton, ça t'a aidé justement à sauter le pas ? Alors ça m'a complètement aidée effectivement parce que c'est vrai que ça c'est une des parties que j'aime le plus dans LC City Guide c'est de rencontrer justement des gens et effectivement les parcours sont très intéressants, c'est souvent des personnes qui se sont reconverties et c'est vrai que c'est des reconversions qui, ça me faisait rêver aussi parce que parce qu'on sent aussi que toutes les personnes ont toujours le même discours c'est que oui c'est dur mais en même temps ils sont toujours très heureux de leur reconversion ils se sentent toujours super libres ils ont beaucoup de travail mais en même temps ils se sentent plus libres dans leur temps donc c'est vrai que oui j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont parlé de leur reconversion et oui ça m'a beaucoup aidée énormément ça m'a beaucoup encouragée Oui parce que souvent je pense ce qui est difficile c'est que souvent nos amis c'est nos collègues finalement puisqu'on me passe beaucoup de temps et donc il y a un effet un peu de tout le monde se maintient dans ce schéma en fait puisque par exemple aux after work on se dit bon voilà on en a marre bah ouais moi aussi bon allez on continue comme ça enfin il y a un petit côté on se soutient mutuellement mais on reste un peu dans cette situation et je pense que du coup si on n'a pas trop d'environnement autre c'est plus difficile je pense que de sauter le pas en fait ah oui oui c'est sûr que moi ça m'a beaucoup beaucoup encouragée à partir et je ne sais pas j'ai été vraiment appelée par ce départ il y a aussi alors on parle souvent de petites voix si c'est aussi bon si c'est peut-être un peu cul-cul de dire ça mais c'est vrai en fait il y avait vraiment quelque chose qui m'a appelée vers ce départ je me suis dit c'est le moment j'étais pas prête deux ans auparavant même si j'avais j'avais déjà le C-City Gang mais j'étais pas prête et donc là je me suis sentie la force de le faire c'est que c'était le moment c'était le bon moment et voilà et alors tu es maman de deux enfants aussi alors comment tu t'organises un peu dans ta reconversion avec tes enfants alors ça donc c'est sûr que c'est une des parties que je n'avais pas trop anticipées mais que je suis en train de réorganiser parce qu'en fait quand on est dans un bureau de 9h à 18h30 19h en fait on a le temps d'être posé devant une feuille de pouvoir réfléchir etc là c'est vrai que je suis un peu un peu surprise par tout ce temps que j'ai et donc je sais pas encore j'ai pas encore trouvé mon organisation parce que c'est vrai que du coup j'ai pas encore trouvé comment en fait organiser mes journées pour les optimiser au mieux mais je sais que c'est clé donc ça fait partie de mes premiers objectifs dans ma reconversion c'est de trouver mon organisation c'est sûr que là les premiers mois j'étais contente aussi de les voir un peu plus parce que forcément je les ai pas beaucoup vus ces trois dernières années mais oui c'est très important de trouver son organisation et c'est très déstabilisant d'avoir tant de temps parce qu'en même temps le temps passe très vite parce qu'on a plein de choses à faire mais il faut juste les organiser c'est assez spécial et en plus donc au moment de ta reconversion t'as appris une heureuse nouvelle alors oui tout à fait donc deux mois après mon départ j'ai appris que j'étais enceinte voilà donc ça a un peu ébranlé aussi mon parcours enfin c'est vrai que j'étais vraiment partie pour me lancer dans LC City Guide à fond et là j'apprends que je suis enceinte deux mois plus tard donc ça m'a pris un peu de temps pour moi aussi accepter l'idée parce que même si c'est une merveilleuse idée ça reste quelque chose d'assez engageant dans la vie parce que t'as 42 ans donc c'est quand même incroyable quoi oui exactement donc en plus j'ai 42 ans c'est vrai que je l'avais pas envisagé ça ça faisait pas partie de ma projection de vie t'étais pas dans ton business plan t'étais pas du tout dans mon business plan mais encore une fois là c'est vrai que j'ai assez confiance j'ai confiance dans la vie je pense que les choses elles arrivent pas par hasard donc je pense que cette grossesse va m'apporter des nouvelles idées va m'apporter aussi une nouvelle force pour mon projet et puis je suis hyper heureuse aussi de partager ça avec ma communauté parce que c'est vrai qu'il y a plein de chants qui ont quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte ils m'ont parlé d'espoir c'est vrai que quand on a quand on a 42 ans parfois on pense que la maternité c'est terminé et c'est vrai que je suis heureuse aussi de pouvoir dire bah non en fait on peut avoir 42 ans on peut être enceinte et on peut être en forme parce que justement on fait attention on prend soin de soi et on prend soin de son corps et en fait le corps si on en prend soin il est là quoi il est on soutient et ce que je trouve incroyable c'est que bon j'imagine hein mais peut-être que voilà t'avais pas autant profité de tes enfants ou de tu vois un peu les débuts de ce que t'aurais aimé et finalement c'est une façon de de rattraper ça en fait avec ton troisième enfant quoi alors c'est complètement ça parce que c'est vrai que surtout la deuxième grossesse parce que quand je suis revenue de mon congé maternité pour Diane qui a trois ans j'ai changé justement de travail et c'est vrai que c'était très très intense donc j'ai j'ai pas du tout profité de enfin j'ai retourné je suis retournée travailler quand elle avait trois mois honnêtement j'ai pas du tout profité d'elle petite je travaillais tout le temps donc en fait la journée j'étais pas avec elle le soir elle était couchée donc je la voyais quasiment pas enfin bien sûr le week-end donc oui c'est vrai que c'est une façon aussi de redécouvrir la maternité d'une autre manière en plus elle a eu des petits problèmes de santé donc du coup à la naissance donc j'ai eu une grossesse qui était assez compliquée pour ces raisons-là mais donc c'est vraiment peut-être effectivement me réconcilier avec la maternité et de le vivre d'une autre manière de façon détendue et c'est vrai qu'il y avait plein de choses que je rêvais de faire quand j'étais enceinte parce que il y a mille endroits que j'avais envie de tester là encore et je n'ai pas pu tester parce que parce que je n'avais pas le temps donc là je suis très très heureuse de pouvoir le faire de tester des marques aussi d'huile pour le corps de voilà il y a plein de choses à tester je suis ravie pour ça oui il y a aussi il y a aussi massages spéciaux femmes enceintes oui et alors est-ce que tu as des recommandations pour les auditeurs bon alors tu en as énormément mais peut-être trois recommandations tes dernières découvertes un peu healthy tant food skincare un lieu à Paris peut-être si tu peux nous donner un petit top de tes dernières recommandations quelque chose qui t'ont vraiment marqué alors il y a un endroit que j'ai testé mais je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant qui s'appelle Kaylee qui est donc dans le 11e arrondissement donc au début de la rue Aubert-Kampf et c'est un restaurant végétarien et c'est délicieux c'est des légumes vraiment très cuisinés c'est vraiment délicieux et très mignon donc vraiment celui-ci je le recommande je pourrais aussi recommander alors il y a un endroit de massage très 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 sympa avec des spécialistes qui s'appellent Paume et peut-être sinon si t'as une recommandation plus skincare ou food tu vois peut-être des compléments alimentaires une crème alors là je teste en ce moment alors ça c'est plus pour la grossesse mais c'est vrai que des compléments alimentaires pour la grossesse qui sont sortis il y a deux ans et donc j'avais pas pu tester aussi pendant ma première grossesse ma deuxième grossesse donc j'étais très très contente de la tester donc ça c'est boum mais sinon des compléments alimentaires alors moi j'ai utilisé pendant là j'ai arrêté parce que justement je suis enceinte mais j'ai utilisé Combo qui sont des super compléments alimentaires très complets pour la peau qu'on trouve chez Oh My Cream et que j'adore vraiment c'est très très complet il y a tous les compléments alimentaires d'Olydermine qui sont aussi vraiment super top les légumines sont vraiment c'est fabuleux moi j'ai vraiment la différence sur mes ongles est incroyable donc j'adore j'adore tous les compléments chez Olydermine oui chez Olydermine parce que moi j'ai des problèmes d'ongles justement qui se cassent ah non mais vraiment c'est la différence elle est incroyable pour ou contre le collagène alors le collagène tu sais qu'on avale alors moi je prends je prends du collagène tous les matins même enceinte je prends du collagène marrant mais j'ai déjà pris bon je suis végétarienne mais je prends du enfin je ne sais pas je suis plexitarienne mais là je prends je fais une cure de l'apnée c'est du collagène qui est mélangé avec du chocolat du cacao donc ça remplace mon café le matin et je trouve que c'est génial pour la peau et je sais que je peux continuer enceinte j'avais eu des recommandations de Claire Andréwitch la naturopathe donc je je continue et c'est très important pour moi le collagène ça fait longtemps que tu en prends ? ouais ça fait pas mal de temps que j'en prends bah c'est vrai qu'on a forcément en fait avec le temps on a une perte de collagène donc c'est bien de se complémenter en collagène donc j'ai testé différents collagènes et je trouve qu'il y a vraiment une différence sur la peau et d'ailleurs quand j'ai arrêté les compléments alimentaires parce que lors de ma deuxième grossesse j'avais arrêté un peu les compléments alimentaires j'ai vraiment vu la différence donc je sais que c'est très efficace non mais c'est vrai que t'as une super belle peau pour les auditeurs qui ne regardent pas la version que je mets sur Youtube c'est vrai que tu as une super belle peau merde j'en prends vraiment très soin et alors tu nous as beaucoup dit que tu étais une grande rêveuse et alors c'est quoi ton ton plus grand rêve professionnel ou alors c'était qui la personne que tu voulais être dans dix ans plutôt ? alors il y a quelques années donc je dis ça il y a quelques années parce que c'est vrai que là maintenant j'ai un peu volé mais je pense que mon rêve c'était un peu d'être oui n'est pas le trop quoi tu vois c'était un peu mon rêve tu vois je la voyais elle me faisait rêver voilà je parle de ça il y a maintenant au moins dix ans c'était un peu mon rêve maintenant ça a un peu évolué je pense que mon rêve je suis en train de le redéfinir mais en tout cas c'est vrai que je ne me vois plus aujourd'hui être dans un bureau enfermé j'ai envie de pouvoir être libre de mes soirs de pouvoir développer mon lifestyle et d'en parler avec avec tout le monde non mais c'est vrai que c'est un super conseil ce que tu as dit de penser à là où on est et ce qu'on a envie de ce qu'on a envie d'être parce que je sais que moi j'ai eu la même chose c'est aussi ce qui m'a fait le déclic c'est que je voyais mes supérieurs et je me disais je n'ai pas du tout envie de cette vie là voilà ce qu'ils faisaient le week-end la maison qu'ils avaient enfin leur manière de fonctionner enfin leur routine je me disais mais ça ne va pas ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire moi aussi j'avais envie de beaucoup plus de liberté d'être avec des gens plus créatifs et je pense que c'est une bonne chose à se demander continuellement je pense que c'est les personnes en fait qui sont mes boss voilà est-ce que j'ai envie d'être ces personnes-là parce qu'on est destiné à monter les échelons pour faire ça en fait ouais c'est complètement ça et c'est vrai que j'adore en fait être animée de regarder des personnes qui sont inspirantes et qui nous tirent vers aussi ce qu'on a envie d'être c'est-à-dire qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui ont des super valeurs qui croient dans leurs projets qui les font et ça je trouve que c'est aussi on a envie d'être alors pas forcément une personne mais un peu de toutes ces personnes-là qui croient dans leurs rêves en fait et croient en elles et enfin moi ça m'inspire énormément je suis très voilà j'adore écouter voilà les parcours et ça m'inspire beaucoup dans mon parcours à moi et t'as pensé à déménager à Los Angeles à Londres quitter Paris alors Los Angeles ça a toujours été un peu un de mes rêves aussi maintenant c'est vrai que je suis très proche de ma famille et c'est vrai que pour l'instant en tout cas j'ai envie d'être près d'eux c'est important pour moi et après je peux y aller autant que je veux mais c'est vrai que d'y aller pour vivre je me sentirais trop loin de ma famille trop important pour moi si tu pouvais revenir en arrière quel conseil tu te donnerais si tu pouvais revenir à n'importe quel moment et que tu pouvais te dire quelque chose je pense que l'un des conseils que je pourrais me donner c'est d'avoir plus confiance en moi et d'être plus à l'écoute de mes besoins et de mes envies parce que c'est vrai que parfois on s'étouffe un peu pour des raisons voilà des raisons diverses mais on se met de côté on se met un peu de côté et du coup on n'écoute pas en fait cette fameuse petite voix voilà donc peut-être d'être plus à l'écoute de ce que je ressentais après finalement c'est arrivé au moment où j'en avais le plus besoin si je ne l'ai pas fait avant c'est peut-être que je n'étais pas prête mais en tout cas oui c'est vraiment de me faire confiance mais ça c'est quelque chose que je pourrais me dire toujours aujourd'hui et au quotidien c'est fais-toi confiance Julie c'est hyper important parce que forcément là j'arrive j'ai évidemment des doutes c'est pas évident donc évidemment j'ai des doutes j'ai des angoisses donc c'est quelque chose que je vais continuer à me dire c'est fais-toi confiance tu peux y arriver crois dans tes rêves et ça va aller et j'ai une forme de confiance sans savoir vraiment où je vais je ne sais pas pourquoi mais j'ai une forme de confiance donc j'y vais tu sais que tu es sur le bon chemin alors dernière question c'est la question de la fin maintenant quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est de faire les choses de pas juste les rêver en fait parce que justement quand on est un peu bah moi je suis très rêveuse comme je le disais donc j'ai toujours voilà les choses que j'aimerais faire mais de le faire en fait c'est d'y aller c'est à l'action et parce que c'est vrai que parfois c'est différent en fait je sais que moi parfois je me suis lancée à faire des choses qui me faisaient rêver et en fait après je me suis en fait non la réalité c'est pas ça alors que sinon j'aurais pu rester coincée avec ce rêve pendant des années si je ne l'avais pas fait oui oui tout à fait c'est vrai que de se confronter à son rêve c'est ça peut aussi être peut-être décevant déstabilisant mais au moins d'aller jusqu'au bout d'essayer c'est le meilleur moyen d'avancer en fait et peut-être après de bifurquer sur un autre chemin et puis parfois les échecs c'est aussi on le dit souvent ça fait grandir donc c'est pas grave en fait de se tromper c'est pas grave de rater c'est pas grave de ne pas y arriver et c'est juste de recommencer et puis de bifurquer d'aller dans un autre chemin et alors petite question encore parce que comme tu viens juste de démissionner et que tu parles justement du fait que tu as été angoissée avant que tu as toujours des moments d'angoisse quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui auraient peur de le faire et voilà comment on fait pour surmonter l'angoisse et puis aussi pour après une fois qu'on est démissionné alors c'est vrai moi je pense que la chose à faire c'est justement d'être vraiment calme de se recentrer sur soi moi je fais beaucoup de méditation donc dans la méditation vraiment on a ce côté où on se recentre sur soi donc c'est vraiment être calme aller dans dans son introspection et puis de croire en soi de pas paniquer c'est pas évident qu'est-ce que toi tu te dis peut-être quand tu t'angoisse enfin qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu te dis comment t'arrives à te calmer peut-être ? je me dis chaque jour que ça va aller que je vais y arriver et que ça va aller que les choses vont bien se passer après les choses n'arrivent pas juste comme ça il faut travailler il faut donner de l'énergie c'est pas juste je vais rester dans mon canapé je vais attendre que ça arrive mais en tout cas si je me donne les moyens je devrais y arriver et je pense que quand on se donne les moyens on y arrive en fait ouais toujours continuer d'essayer de rencontrer des personnes sortir de sa bulle un peu et puis on va trouver son chemin exactement un grand merci Julie donc je mettrai les liens pour tes réseaux sociaux pour les auditeurs qui voudraient te suivre on attend la nouvelle application un grand merci pour moi tout ce que tu as partagé merci si vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur Youtube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast Spotify ou Deezer abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast rendez-vous sur notre compte Instagram arrobas oserlareconversion et pour prolonger la discussion rendez-vous sur un groupe Facebook dédié aux auditeurs ensuite si vous cherchez toutes les notes avec les références allez dans le détail du podcast si vous souhaitez devenir annonceur me proposer un invité ou me poser des questions je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariatavecuns arrobas oserlareconversion.com